Guillaume, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un track guide sur Dubaï en GT3. J'avais déjà fait ça pour la manche de Mido Ayo, qui était la deuxième manche du championnat LSF GT3. Je vois que ça a bien plu. Évidemment là, il y a eu 3-4 manches où je n'ai rien fait. Mais là, j'ai du temps, donc je le fais. Donc, sixième manche du championnat LSF GT3. On arrive vers la fin du championnat. Donc, cette sixième manche, elle aura lieu sur le circuit de Dubaï GP, donc la version GP de Dubaï. C'est un assez long circuit qui fait 5,3 km et en rythme de course, on devrait tourner en 1,55 au début. Et puis, ça devrait se stabiliser vers 1,56, 1,57 en rythme de course, toujours. Les meilleurs chronos devraient tourner autour des 1,53, 1,53, voire 1,52 pour les vraiment très très rapides. Tout ça pour la division 1, évidemment. Ce circuit, il a comme particularité d'être vraiment technique dans le sens où il y a beaucoup de doubles virages, surtout dans le secteur 1 et de virages qui sont très longs et qui nécessitent du coup un point de corde assez tardif. Donc, il faut faire vraiment très attention à ça. Il y a aussi le pneu avant gauche, surtout qui est beaucoup mis à l'épreuve. On peut atteindre des températures assez hautes avec ce pneu avant gauche. Le circuit de Dubaï, il a aussi la particularité d'être bosselé. Donc, on aura forcément besoin de bons réglages de suspension pour être confort. Sinon, si la voiture rebondit trop, c'est très désagréable et ça nous fera user plus les pneus et ça nous fera perdre du temps par conséquent. Donc, vous avez dû le voir aussi, mais ce circuit, il a beaucoup, beaucoup de dégagement. Après, les lignes blanches, il n'y a pas de bac à sable ou d'herbe. C'est juste du goudron. Donc, il faut faire très attention aux cuts. C'est vraiment très facile de cuter et d'exagérer sur les limites de piste. Donc, attention à ça. Au moins, gardez les deux roues intérieures sur le circuit. C'est le plus important. En termes de réglages, ce qu'on veut, c'est forcément une voiture qui est à l'aise sur les bosses, qui ne rebondissent pas trop et qui plutôt épouse, on va dire, la piste. On veut aussi une voiture qui soit stable sur les freinages puisqu'on a beaucoup de freinages en appui sur le circuit. Et on voit aussi une Vmax qui est quand même importante. On a quand même deux assez grandes lignes droites, surtout la ligne droite du retour et la ligne droite d'arrivée, de départ-arrivée. Donc, je vais vous montrer un tour embarqué avec moi. C'est un tour Calif. Donc, ce n'est pas un tour en rythme de course. Là, j'attaque vraiment à fond. Et ce temps, c'est un 1.53.2. Donc, on va y aller. C'est parti. Donc, ligne droite de départ-arrivée. On va arriver au premier virage directement. On peut rester en cinquième et ne pas passer à sixième. C'est un choix personnel. On freine très tard. On rétrograde directement en deuxième. On évite de prendre trop le vibreur. À gauche, on coupe un petit peu. Et là, on essaye de bien viser pour passer à fond ce virage. En prenant un peu de vibreur. Ici aussi, on prend les vibreurs. Ici, il faut faire très attention. Il faut bien gérer la sortie de ce virage-là pour être bien lancé pour ensuite le virage 8 et 9. Ici aussi, il ne faut pas aller trop à l'extérieur et utiliser le banking. Parce que si on part trop à l'extérieur, on est emmené à l'extérieur et on perd beaucoup de temps. Donc, utiliser le banking au maximum pour avoir la meilleure ligne droite possible ensuite. On freine ici juste avant le panneau 100. On rétrograde en premier virage le plus lent du circuit. 70 km heure. Ici, virage à gauche. On reste en deuxième et on réaccélère. On utilise le frein moteur pour stabiliser la voiture. J'ai perdu le nombre de virages. Ce n'est pas grave. On arrive dans ce virage à droite où on passe en première. On peut le passer en deuxième si on ne veut pas patiner. Mais à ce moment-là, on perd un peu de temps, je pense. On arrive au virage 14. Voilà, j'ai retrouvé le nombre de virages. On freine juste avant le panneau 50. On évite d'aller trop à l'extérieur parce qu'on se fait embarquer à l'extérieur. Et on utilise aussi le banking ici en première. Virage à droite à fond. Et ici, on utilise aussi toute la largeur de la piste. On freine juste avant le panneau 50. On rentre tard dans le virage pour avoir une bonne sortie qui conditionnera la ligne droite. Et ça fait un chrono en 1.53.229. Donc voilà, c'était un petit onboard avec moi en Aston Martin pour vous montrer un peu les trajectoires. Parce que vu que ce circuit est un peu technique, on peut avoir un peu de mal au niveau des trajectoires. Je vous ai aussi montré le setup. Il faut savoir que le setup, il est assez personnel. Ça ne peut pas forcément marcher pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas aimer ce setup. Quoi d'autre ? Ce setup aussi, forcément, il ne marche pas pour les autres voitures. Vu que chaque voiture a sa propre physique, évidemment. Donc voilà, c'est la fin pour cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle a pu t'aider au niveau des trajectoires, au niveau des points de freinage. Et que tu vas améliorer ton temps grâce à ça. En tout cas, on se dit à jeudi soir pour la sixième manche du championnat SF. Puis à plus sur la piste. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...